alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche d'accord ça fait toujours plaisir les gars merci d'être toujours au rendez vous et passons directement au sujet de la vidéo comment monter un business grâce au leadership alors je sais qu'on parle pas souvent de leadership mais le leadership c'est vraiment quelque chose de fondamental dans une des vidéos précédentes je vous disais que pour pouvoir vendre plus il faut pouvoir être un leader tout simplement donc si tu n'aimes pas vendre dis toi que tu n'aimes pas l'argent il n'y a pas d'autre façon d'avoir de l'argent que de vendre ok donc pour pouvoir vendre il faut être un leader parce que le fait d'être un leader ça te permet d'avoir de l'influence d'accord et plus tu as de l'influence plus tu as de l'argent et ainsi de suite c'est un cercle vicieux c'est un cercle vertueux attention ne pas confondre les gars c'est un cercle vertueux ok donc le leadership comment avoir un leadership et créer un business autour de ton leadership donc il y a quelques règles à mettre en place donc tout ça c'est tiré du livre les règles d'or du leadership d'accord je te mettrai le lien juste en dessous si jamais tu veux aller le commander pour pouvoir aller un peu plus loin ok donc passons directement à la première règle première règle travailler en équipe d'accord c'est très important de ne pas se positionner en tant que chef d'accord le chef tyran on peut jamais rien te dire c'est toi qui a toujours raison non toujours travailler en équipe et être proche de des personnes qui travaillent avec toi on pourrait même les appeler des collaborateurs deuxième règle accepter la critique alors attention accepter la critique ça dépend de qui elle vient est ce que cette est ce que cette critique est constructive aussi d'accord toute critique est constructive est bonne pour pouvoir te permettre de évoluer de pouvoir grandir donc du coup de pouvoir de pouvoir grandir tout simplement ce que je voulais dire mais à ne pas prendre en compte les critiques qui ne sont pas qui manque tout simplement de sagesse ok c'est jamais agréable de recevoir des critiques qu'elle soit constructive ou pas mais de pas prendre en compte les critiques de personnes qui n'ont pas de résultats dans leur vie par exemple d'accord ça paraît ça paraît logique mais dans la vie des fois on prend en compte parce que comme c'est des gens de notre famille par exemple on se dit ouais ça nous touche parce que c'est des gens de notre famille maintenant faut toujours prendre du recul est ce que ces personnes là d'accord qui qui avance des choses est ce qu'on a une expérience dans le domaine dans laquelle elle parle si elles n'ont pas si elles n'ont pas de résultats dans leur vie dans ce domaine là c'est zéro ne prend pas en compte leur 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 critique troisième règle entre s'entourer des personnes qui 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 vous complète et non des personnes qui vous ressemblent d'accord c'est une des clés pour pouvoir avoir un gros leadership quatrième règle être productif ça veut dire quoi ça veut dire que pour pouvoir être productif vous allez devoir déléguer toutes les tâches où vous n'êtes pas dans votre ce qu'on appelle la zone de génie là où vous n'êtes pas bon d'accord tout ce que vous n'êtes pas bon et les tâches chronophages vous les déléguer à des personnes qui seront plus aptes à être à faire ces tâches là et qui seront meilleurs que vous dans ces tâches là en plus travaillez vos forces d'accord donc là où vous êtes déjà bon continuer à être encore meilleur parce que souvent à l'école vous apprend être moyen partout non tu dois te être le meilleur dans un excellent dans un domaine d'accord et contrôle ton agenda ne laisse pas les gens contrôler ton temps ton temps c'est la valeur la plus précieuse cinquième règle accepter les échecs c'est ok d'échouer d'accord ça fait partie du chemin pour pouvoir échouer l'exemple que l'on aime bien prendre c'est c'est à market jordan par exemple avant d'être le meilleur le meilleur de tous les temps la basketeur et bien avant ça il a échoué un nom de un nom incalculable deux fois au niveau des shoots etc il a raté un nom incalculable en fait la raté beaucoup plus que tout le monde et c'est pour ça qu'il a réussi beaucoup plus derrière ok donc toujours accepter les échecs le verbaliser d'accord dites à vos employés d'accord si jamais tu n'en as pas encore ben c'est pas grave mais dis à tes employés ou les gens qui travaillent avec toi que c'est ok de faire des erreurs ok si jamais tu as dit que c'est ok de faire des erreurs qu'ils ont droit à l'échec eh ben ils vont prendre des initiatives et dans ces prises d'initiatives il y a des bonnes idées qui vont surgir qui vont permettre de pouvoir faire grossir et faire grandir ton entreprise sixième règle je partage avec toi les quatre managers qu'il ne faut pas être d'accord le manager qui dévalorise ses employés ne jamais faire ça 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 fonctionne pas et ça monte en plus que tu as un manque de confiance en toi le deuxième type à ne pas être c'est le manager tyrannique d'accord le manager qui cherche énormément et uniquement son profit personnel d'accord donc forcément tu ne seras pas respecté et les gens vont pas te suivre manager incompétent bah si jamais tu n'es pas bon ben voilà ça ça va de soi les gens vont pas te suivre ils vont dire mais pourquoi il est leader les managers imprécis qui ont peur de former tout le monde ce qui va montrer en fait un manque de confiance en soi et du coup ça va dégénérer forcément parce que tu auras peur parce qu'on va sentir que le leader a peur qu'on lui prenne sa place septième règle lorsque tu peux pouvoir être un leader pour vraiment faire grossir ton entreprise la portée c'est de prendre des décisions dans les pires moments sans vouloir plaire à tout le monde lorsque vous serez quand lorsque vous êtes capable de prendre des décisions sans vouloir plaire à tout le monde en pensant d'abord à l'entreprise mais pas pour plaire à qui soit dans l'entreprise vous asseyez vous asseyez votre autorité ok et là on voit vraiment que vous êtes un leader ok vous prenez la responsabilité ok si jamais ça si ça marche ce sera grâce à moi si ça marche pas ce sera de ma faute parce que vous acceptez vous prenez la responsabilité c'est pour ça souvent vous allez voir tu vas voir des grands leaders qui vont dire ouais c'est ma responsabilité tu vois par exemple même si c'est le pays vous dire je suis le président c'est ma responsabilité monter c'est pas de ta faute en fait mais quand tu es le leader tu prends la responsabilité des choses qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises et dernière règle pour si jamais tu veux être un leader et qui va permettre de faire grossir ton entreprise c'est de t'entourer des bonnes personnes d'accord ça veut dire quoi t'entourer des bonnes personnes c'est à dire que les personnes qui vont te faire gagner du temps des personnes qui vont qui te permettent de mettre en relation d'accord tout ce que tu vas avoir tout ce que tu veux va venir de toute façon de personnes extérieures de personnes étrangères ou de personnes qui travaillent pour toi ok donc voilà c'était les règles pour pouvoir avoir un gros leadership à mettre en place dans son entreprise pour pouvoir créer une entreprise à succès si aujourd'hui que tu regardes cette vidéo c'est peut-être que tu as une expertise en tant que coach consultant ou une expertise dans le trading l'immobilier la santé les relations si jamais c'est le cas j'ai une masterclass qui est faite pour toi d'accord je te partage avec toi les stratégies que j'utilise avec mes clients qui leur permettent d'atteindre dix mille euros par mois rapidement d'accueillir qu'on fait 86000 dollars en un mois il y en a qu'on fait plus encore en trois quatre mois ok tout est dedans ok c'est offert tu as juste à cliquer tu assistes à la prochaine masterclass si jamais tu n'as pas d'expertise d'accord et que par contre tu veux passer à l'action tu veux créer ton business en ligne parce que tu as compris que il y a une opportunité à se faire et puis tu as envie de passer à l'action avec ton propre patron j'ai partagé avec toi une formation d'accord pour pouvoir créer ton business en ligne d'accord tu n'as pas besoin de l'idée business et ni de compétences techniques je t'explique tout de a à z pour comment comment créer ton business en ligne tout est offert tout est gratuit les gars vous avez juste à aller dans la description si vous êtes motivé vous trouverez les liens ok donc d'ici là les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et ya nous choisis ton camp mon gars arrête de regarder les vidéos passe à l'action et